Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Caliobi. Aujourd'hui, on se retrouve avec Julien. J'espère que tu vas bien, Julien, pour voir le dernier point de Caliobi. Si j'ai bien compris, c'est la partie session, comment lancer une session de formation et être sûr que celle-ci soit bien complète. Salut Julien, comment vas-tu ? Super et toi Tristan ? Merci encore de l'invitation pour aujourd'hui. On va encore parler un petit peu de Caliobi, de comment gérer ses sessions et comment les rendre prêtes et les démarrer. Donc là, on est vraiment sur la fin de l'utilisation de Caliobi, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Ça va être, on va dire, la dernière brique avant de pouvoir tirer parti de toute la puissance de l'outil, c'est-à-dire la génération automatique, les envois automatiques des documents, le déroulement automatique. Super. Donc, alors, vous voyez qu'en fait, dans le dashboard ici, déjà, j'ai un petit exemple d'une session qui est démarrée. Notre but aujourd'hui, ça va être de rendre une session visible ici, de la démarrer. Ok, ça marche. Donc, on va aller directement dans notre onglet, du coup, dans le menu session. Donc ici, vous voyez, voilà, la liste des sessions qui ont déjà été créées. Pour créer une session, il y a deux façons de faire. La première qui est de, via le bouton en fait en haut à droite, de choisir une formation qu'on aura préparée dans notre menu formation en amont. Donc, ces formations doivent être prêtes, enfin, elles doivent être complètes. Elles apparaissent ici et du coup, en sélectionnant une formation, je vais pouvoir créer une session sur cette formation-là. Et en fait, reprendre la totalité des informations de cette formation pour en fait avoir déjà gagné 70% du temps de saisie. Alors, pour rappel, comment tu fais pour ajouter les différentes actions de formation ? Là, tu avais le choix entre deux formations. À quel moment tu crées ces formations ? Ça va être dans ce menu formation ici. Dans la partie formation qu'on avait déjà vue précédemment, d'accord. Exactement. Ici, on en est rendu à avoir deux formations complètes, une qui est en préparation et qui est encore incomplète. Et du coup, ces deux-là vont apparaître dans le menu de création de session, car on peut lancer des actions de formation, des sessions de formation ici, de ces formations-là. Ok, très bien. Donc, ici, on va retrouver plus ou moins la même interface qu'une formation et on voit que les informations sont déjà reprises, donc les objectifs ont été repris. Les documents ici, le parcours, donc le programme de formation, le livret d'accueil ont été repris. Pareil pour les questionnaires et le déroulement, donc 70% du travail est déjà préparé. D'accord, ok, super. Donc, j'amène les gens, si jamais vous vous posez des questions justement sur comment créer une formation, c'est quoi les différents emails que tu viens de montrer. Tout ça, c'est dans les autres vidéos qu'on a pu faire sur les différents onglets, justement, bibliothèque et formation. Donc, je vous invite à aller les revisionner justement pour bien comprendre cette partie, comment créer une formation. Les trois vidéos précédentes sont des prérequis pour bien comprendre ce qui se passe dans les sessions. Donc, quand on crée sa session, elle est incomplète, on le voit ici. Et on voit en haut à droite que notre assistant intelligent, il est toujours là. Il nous dit qu'il nous manque deux informations à compléter. Donc, la première chose à faire, ça va être ici, dans le menu informations générales, de planifier les séances de cette session de formation. Donc, on va avoir ici deux modules à traiter. Voilà, on va choisir le module, on va choisir le ou les formateurs qui vont animer cette séance de formation. On va avoir ensuite à choisir là où les dates à lesquelles ces séances vont se passer. Donc, on peut choisir, allez disons, début décembre, le vendredi, lundi et mardi, début décembre. Alors, on va parler de l'utilisation de Bielp pour pouvoir interagir avec ses apprenants. C'est une formation fictive. Ceux important, je vois quand tu as sélectionné les jours, tu dois sélectionner non pas une plage de jour, comme j'aurais cru quand tu as cliqué du vendredi au mardi. J'aurais pensé que ça allait sélectionner l'ensemble. On doit cliquer sur chaque jour où la formation va avoir lieu, c'est ça ? Voilà, alors, si la séance, si le module est traité sur, on va dire, une plage de date, là, du coup, il faut cliquer plusieurs fois. D'accord. Ça permet d'être un petit peu plus permissif sur les cas. On peut avoir des jours d'absence ou des jours où il ne se passe rien. Donc, du coup, on a choisi de faire de cette manière. Mais du coup, il faut bien comprendre que là, ces séances-là vont traiter uniquement de ce module-là. Tout à fait, bien sûr. Ensuite, on va avoir à choisir les horaires des séances. Ici, disons, 8h, 11h, 14h, 18h, par exemple. Faites bien attention. Je préfère le dire ici et maintenant. Pour les gens qui nous écoutent, on a eu pas mal de cas comme ça, de personnes qui, sans faire exprès, se trompent, qui mettent ici 14h, 18h. Alors maintenant, c'est impossible. Mais faites bien attention de ne pas vous tromper ici parce que ça cause des problèmes plus tard. Je préfère le rappeler au cas où. Donc, vraiment mettre le matin, les heures du matin, la partie matin, les heures de l'après-midi dans la partie après-midi. Exactement. Je préfère, voilà, je le rappelle au passage. T'as raison. T'as tout à fait raison. En dernier lieu, justement, on a le lieu de la séance à choisir. Donc, soit une adresse en présentiel, soit en distanciel. On a la possibilité de choisir le nom d'un outil et même le lien vers un outil. Le lien vers un outil direct. Si on a déjà une réunion de prête et partageable via un lien. Donc, par exemple, si je propose une formation en ligne, mais en direct via Zoom, je peux très bien indiquer le nom de l'outil, Zoom, et le lien direct de la réunion. Et voilà, après. Ok, d'accord. Le petit lien, https, ok. Slash slash, Zoom, et on est parti. Le lien va être envoyé, même dans la convocation, il pourra être visible directement et cliquable. Donc, ça peut être très pratique pour pouvoir partager les liens de réunion en amont. Super, super, entendu. Voilà, donc là, pour ma séance sur ce module, mes séances sont prêtes, je peux les créer. Tu parles depuis tout à l'heure de modules, c'est intéressant. Donc là, on est d'accord que tu viens uniquement de créer les dates pour un seul module de ta formation, gérer mes actions de formation et Caliobi, c'est ça ? Exactement. Si on va rapidement, du coup, dans ma formation, on voit que j'avais spécifié ici deux modules. Deux modules, d'accord. D'accord, d'accord. On doit choisir parmi ces deux modules, au niveau de la création d'une séance. Et si jamais... Ben non, j'ai vu que c'était également possible. Donc, si jamais la première partie de journée est dédiée pour un module et la deuxième partie pour un autre module, c'est possible parce qu'on peut activer ou désactiver le matin ou l'après-midi. Exactement, voilà. T'as tout compris. T'as tout compris. Parce que là, du coup, ce qu'on voit, c'est que les séances sont bien gérées sous forme de demi-journée pour pouvoir gérer les margements électroniques. Donc ici, on a six lignes dans nos séances. Une pour le matin. Et vu qu'on avait trois jours, une par jour. Ok, très bien. Voilà. Donc, l'idée, voilà, c'est de le faire pour chacun de ces modules, pour chacune de ces séances qu'on aura à planifier. Je ne vais pas le faire plus que ça pour pouvoir passer à la suite. Donc, mon assistant a bien trouvé que j'ai complété mes séances. Donc, il me reste maintenant à choisir dans l'onglet participants ici. Vous voyez que je suis toujours bien redirigé au bon endroit via l'assistant. Les participants qui vont... du coup, les apprenants qui vont participer à cette session de formation. Là, pareil, je vous invite à voir la dernière vidéo qui est sortie sur l'onglet, justement, partie prenante pour voir comment ajouter différents clients, apprenants et formateurs. C'est ça. Et donc ici, on va devoir choisir parmi les apprenants qu'on aura pour enseigner dans notre base de données de partie prenante. Donc là, ici, pour l'exemple, je vais prendre trois personnes faisant partie d'une société et toujours Charlotte Neptune, notre particulier, ici. OK. Donc là, ils ont été ajoutés. On voit que par client, ils sont recoupés par client. Que Charlotte, elle est et client et apprenant. Ouais, OK. Voilà. Et une fois que j'ai choisi tous les participants, du coup, mon assistant a encore détecté quelque chose, les documents qui seront générés automatiquement. Et on va pouvoir passer à cet onglet-là. Donc ici, je peux cliquer directement pour aller dans mon onglet. Mais moi, je vais revenir un peu en arrière pour vous faire le cheminement. Donc en fait, dans l'onglet documents, vous allez retrouver différents types de documents. Et ici, vous allez avoir les documents générés automatiquement par KDE. D'accord. OK, ça marche. Donc nous, pour l'instant, on gère ces quatre types de documents. Donc les conventions de formation, les convocations, les certificats et les feuilles d'émargement. Mais dans un futur assez proche, on pourra générer automatiquement autant de documents qu'on veut de n'importe quel type. Voilà. Donc ici, je dois gérer mes conventions. Donc là, je dois gérer pour chacun de mes clients quelle convention, quel modèle de convention je veux leur attribuer. Donc ici, là, je vais choisir depuis ma bibliothèque. Voilà, on reparle encore de la bibliothèque. Les différents modèles. Voilà. Quel modèle de convention je veux assigner ? Donc je les ai préparés en amont ici. Donc je vais choisir, voilà. Ce modèle de convention pour... Alors, là, je me suis un peu trompé dans mon exemple. Je vais revenir en arrière. Peinture & Co, c'est une société. Donc je lui associe la convention de formation. Et Charlotte Neptune, je lui avais préparé un contrat de formation professionnel parce que pour un particulier, ça peut varier. Donc je lui associe ce modèle-là. Très bien. Parce que pour rappel, convention égale entreprise, contrat égale particulier. Voilà. Si j'ai besoin de faire une modification de mon modèle de dernière minute, je peux. Et donc là, je suis redirigé vers la page d'édition de mon document. C'est tout à fait possible. Et je dois faire ça, du coup, pour chaque type de document. Donc pour mes convocations, ça va être, du coup, pour chacun de mes apprenants, je vais avoir à choisir le modèle. Bon, ici, en général, on a un seul type de modèle de convocation. Donc je peux l'assigner sur les cadres d'un coup. Et pareil, pour les certificats, pour chacun de mes apprenants, je choisis mon modèle de certificat à attribuer. Alors, ce qui est aussi possible et que je n'ai pas encore précisé, c'est de désactiver la génération de ces documents si on n'en a pas besoin, si on veut le faire d'une autre manière, si on veut le faire avec nos propres documents, tout est permissif, on peut tout désactiver. Même si ce n'est évidemment pas l'objectif parce que c'est tout l'intérêt de Canubi de vous faire gagner du temps. Voilà. Et de tout, ça sera misé dans un seul outil. Mais pour certaines personnes qui ont des cas particuliers, c'est tout à fait possible de ne pas le prendre. Nickel. Et bien là, on voit que, une fois que j'ai choisi les modèles pour chacun de mes documents, alors, les feuilles d'émergement, c'est un peu particulier puisqu'on n'a pas de modèle actuellement personnalisable. Ici, ça va être simplement la possibilité de générer sa feuille d'émergement si on a besoin de l'imprimer en amont pour pouvoir la faire en présentation. OK. Au moins, la feuille d'émergement est disponible. Voilà, c'est ça. Mais on n'a pas de modèle à assigner. Ici, vous voyez que j'ai appuyé sur un bouton qui s'appelle générer le PDF. Vous pouvez le faire manuellement pour avoir un aperçu du PDF généré à la fin. mais en fait, ça, ça va être fait automatiquement par Caliobi sur tous vos documents une fois que vous aurez démarré la session. D'accord. Du coup, pour vous montrer un peu un aperçu du PDF généré, ici, pour mon certificat, je vais avoir quelque chose qui va ressembler exactement au modèle que j'ai préparé. Avec ici, en grave, vous pouvez voir chacune des variables qui a été remplacée par sa donnée derrière correspondante que vous auriez remplie dans Caliobi au bon endroit à chaque fois. Super. OK. Donc là, on voit tout. Il y a même la signature qui est déjà prête. Voilà. Tout est prêt. Très bien. Parfait. Voilà. Voilà pour ce qui est des documents générés. Donc voilà, vous voyez qu'en quelques clics, j'ai déjà assigné tous mes modèles. Donc c'est extrêmement rapide. et là, en 5-10 minutes, on a pu rendre notre session prête, prête à être démarrée et toutes les informations nécessaires sont remplies. Et donc là, on peut voir tout en haut justement le petit démarrer la session qui montre que c'est prêt et le prête à côté du nom de la formation qui indique que la session du coup est prête à démarrer, j'imagine. C'est ça, exactement. Alors, ici, on voit, juste pour finir avant de démarrer la session, on voit deux paramètres dans les informations générales qui vont être BeHelp, si on veut activer ou non l'animation de ma session avec BeHelp. Ça, ça fera probablement l'objet d'une prochaine vidéo pour parler de l'application du logiciel BeHelp qui est utilisable en parallèle et de l'émargement électronique parce que je vous ai parlé des feuilles d'émargement qui sont générables pour pouvoir par exemple les imprimer en présentiel mais on a bien évidemment la possibilité de gérer ces émargements en ligne via Caliobi tout en dématérialisme. Ça évite en fait de s'inscrire à un autre logiciel de signature à distance comme YouSign ou autre, peu importe et donc du coup encore une fois de centraliser sur un seul et même outil. Tout à fait, c'est le principe. Donc ici, une fois que j'ai bien vérifié que tout était bon dans mes données remplies, je peux ici cliquer sur démarrer la session. Donc j'ai un petit récapitulatif de tout ce qui va se passer avec du coup mon déroulé ici qui me récapitule pareil tout ce qui va être envoyé automatiquement par Caliobi. Voilà, donc on voit ici les conventions vont être envoyées directement au démarrage de ma session. J'ai alors ici, voilà, les questionnaires en amont qui sont envoyés un petit peu plus tard. Au niveau de ma première sélance, je vois que les liens d'émargement seront envoyés pour le matin et l'après-midi. Un questionnaire est envoyé dès le jour J. Enfin voilà, c'est à vous de pimper votre déroulement automatiquement. Ici, voilà, une fois qu'on a bien vérifié par une note récapitulatif, on peut démarrer notre session et là, ça va mouliner un petit peu parce qu'il y a pas mal de choses à préparer mais une fois que Caliubi a préparé tous les documents, tout le déroulement et toutes les autres informations à côté, votre session est démarrée. Alors, là, j'ai encore quelques petits documents qui sont en train de se générer normalement mais pas de panique. De temps en temps, il y a des petits problèmes de rafraîchissement automatique mais voilà, normalement, si je recharge ma page, ma session est démarrée j'ai mon déroulement en visuel horizontal ici qui va du coup se mettre à jour au fil du temps. On a toujours cette visibilité en fait sur là où on est actuellement dans ma session de formation. C'est ça, c'est ça, exactement. Et voilà, comme je parlais au tout début de la vidéo, normalement, notre session, elle est sur notre tableau de bord dans les sessions démarrées. Super, impeccable. Et elle va passer en cours dès que la première séance aura lieu. pourra commencer. Ok, d'accord. Petit détail là-dessus. Super. Alors, juste pour finir, du coup, pour savoir qu'est-ce qu'on a à faire une fois que notre session est démarrée pour pouvoir finir la vidéo côté des sessions avant de plus tard pour une autre vidéo parler de Bielb. Ici, en soi, vu qu'il y a énormément de choses qui sont faites pour vous, il vous suffit simplement de superviser que les choses se passent bien. au niveau des documents que les conventions sont signées. Vous pourrez le voir ici au niveau de l'onglet documents. Vous pouvez ensuite voir que chaque élément est bien envoyé. Les choses vont être précisées dans la timeline. Quelle heure, quel jour les choses ont bien été envoyées. Ça vous fait une preuve que ça a bien été fait. Vous pouvez aussi programmer des relances s'il y a des gens qui n'ont pas signé leur convention, qui n'ont pas répondu au questionnaire. Les relances seront envoyées que à ces personnes-là. Question intéressante, tu parlais justement avant dans la première action que dans les conventions, c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir voir si le client l'apprenant a signé ou non. Ça veut dire que la personne, lorsqu'elle va signer électroniquement, j'imagine, la convention, ça met tout de suite à jour le compte Calubi de l'organisme de formation avec la signature. Voilà. C'est ça. Tout à fait. Et ce sera visible dans l'onglet Documents. Super. Donc là, vous voyez que j'avais déjà prévu ici via le fil des relances, des petites relances en amont directement dans ma formule sur, donc elles sont visibles ici, mais je peux en rajouter au fil du temps si j'en ai besoin pour rester flexible. Très bien. Pas de souci. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi une fois que vous essayez sur Ademarie ? Enfin, qu'est-ce que vous avez à faire ? Vous avez à consulter les résultats des questionnaires. Donc en fait, ici dans l'onglet questionnaire, pour chacun d'eux, vous pouvez voir en direct les réponses de chaque personne en direct au fil du temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite session qui est un petit peu plus parlante. Tac. Alors, je vais en prendre une qui est terminée et pour laquelle, voilà, j'ai des réponses à mes questionnaires. Donc, ici, le taux de satisfaction qui a été rempli. Donc, normalement, ce satisfaction, voilà, le questionnaire de satisfaction ici a été rempli. Et donc, dans ce tableau de bord de statistiques des questionnaires, on va retrouver pour chaque question des petits diagrammes, des réponses. Vraiment, tout le retour. Tout le retour des réponses qui est compilée et aussi une liste exhaustive par personne de ce qu'il a répondu avec la possibilité de faire des petites annotations pour chaque personne. Voilà, dans une démarche d'amélioration continue, on a envie, voilà, pour chaque réponse, on va dire, un peu négative ou pas assez positive, de se dire, voilà, pourquoi ça a été négatif, pourquoi le retour est négatif, qu'est-ce que je peux mettre en place pour l'améliorer pour la prochaine fois. Voilà, c'est des preuves qui peuvent être directement mises ici pour les prochains équipes. C'est ce que je vais dire, parce que pour rappel, Calliope vous demande d'avoir un traitement des réclamations et un traitement, un système, un process d'amélioration continue de votre organisme de formation et de vos formations. Donc voilà, là, très clairement, cette évaluation de la satisfaction sur Calliope vous permet justement d'apporter des preuves pour répondre à ces indicateurs et aux critères dédiés pour le traitement des réclamations et l'amélioration continue. Donc, c'est une très bonne chose. C'est ça. Exactement. Et ça se passe, du coup, ici. Super. Voilà. Et pour finir, on va avoir l'onglet sur l'émargement, celui que j'ai activé. Et donc, voilà, à chaque séance, bon là, elles sont passées, du coup, dans l'exemple que j'ai, à chaque séance, je vais avoir ma feuille d'émargement ici, côté administrateur. Il suffira de partager le code d'émargement à chaque apprenant pour qu'il puisse signer via le lien qu'il aura reçu par mail. Il aura été... On voit ici que Cécile avait signé et on voit sa signature. D'accord. Très bien. On peut gérer tout ça depuis cet onglet-là. Et à la fin, une fois que notre session est terminée depuis un petit moment, on a récolté toutes les signatures de présence, on peut générer notre feuille d'émargement signé. Alors, je n'ai juste pas compris par rapport au code d'émargement. Est-ce que tu peux réexpliquer comment il est transmis, comment tu l'envoies ? Je n'ai pas très bien saisi. Alors, ça, c'est en fait une petite sécurité pour éviter que des personnes trichent dans leur présence aux formations. D'accord. Je pense surtout à l'éducation. C'est clairement le cas particulier. qu'on connaît très bien. En fait, du coup, chaque personne va recevoir individuellement un lien de signature personnel. On voit ici, voilà, dans un email. D'accord. Et une fois que cette personne va cliquer sur ce lien, on peut le voir, en fait, prendre directement l'exemple. Donc, voilà pour Victor. Je peux avoir le lien disponible ici dans mon interface admin. Mais Victor va le recevoir par email. Alors, normalement, ça ne marche pas. c'est normal, pas d'inquiétude. C'est l'écosystème de démo. Mais si je veux dans mon endroit, la personne doit d'abord rentrer le code que le formateur lui aura fourni lui-même. Il n'y a pas accès au code directement. Donc là, l'envoi du code, du coup, est bien manuel et pas automatisé, si je l'ai bien compris. C'est ça. Et donc, le formateur, lui, s'il a accès à Caliubi, il l'accès ici, au code. Sinon, il le reçoit par mail. Avec son lien à lui aussi, il va recevoir le code directement qu'il pourra partager. D'accord. Ok, j'entends. Et donc là, si je rentre le bon code, j'ai accès ensuite à la signature. Ok, super. Voilà. Donc, vous savez à peu près tout ce qu'il faut, enfin, tout ce que vous avez à faire. Où est-ce qu'on peut le faire dans la session une fois qu'elle est démarrée ? Ouais. Vous avez ensuite possibilité de gérer, d'animer vos séances via BeHelp et on va pouvoir en parler lors d'une prochaine vidéo. Super. Donc là, juste pour un petit link, BeHelp, on peut vraiment du coup animer toute une session de formation en distance, à distanciel, grâce à BeHelp. C'est ça. En fait, ça va être constitué rapidement en fait de différents groupes, enfin du coup, un groupe pour la session, différentes équipes d'échanges, de communication dans lesquelles on va pouvoir partager des choses en amont, pendant et après les séances de formation. Ok. C'est vraiment des échanges collaboratifs pour pouvoir monter en compétence ensemble, c'est tout le principe du formation et c'est tout le principe de BeHelp, donc ça va être comme ça que ça va se passer. Ok, super, parfait. Eh bien écoute, c'est très clair pour moi en tout cas, pour rappel encore une fois, si jamais vous, vous avez des questions sur cette partie session de formation, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire et puis on y répondra le plus rapidement possible. En tout cas, je te remercie Julien pour tout ce que tu nous as présenté. Évidemment, on va se retrouver très prochainement pour la partie animation de formation sur BeHelp et puis je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup à toi Tristan et à très vite. Au plaisir. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada